Déjà une première polémique pour Neymar en Arabie Saoudite, le Real Madrid qui préparerait bel et bien une offre de dernière minute pour Kylian Mbappé et le PSG qui va revenir à la charge pour un buteur, c'est le programme du journal du foot numéro 1353. A peine arrivé en Arabie Saoudite, Neymar est déjà blessé, c'est ce qu'a confié son nouvel entraîneur du côté d'Alil Al. D'après lui, impossible de savoir quand la star brésilienne pourra disputer son premier match avec le club de Riyad. A priori, c'est une petite blessure, mais son entraîneur s'est étonné de le voir convoqué avec la CELESAO pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour lui, Neymar n'est pas du tout apte à jouer, sa condition physique est également incertaine. En tout cas, l'ancien parisien a le droit à une présentation absolument incroyable du côté de Riyad avec le club d'Alil Al en Arabie Saoudite, avec des spectacles de drones, des feux d'artifice, le tout devant 70 000 spectateurs ce week-end. Beaucoup d'actu sur le PSG en ce début de semaine. D'abord concernant l'identité du capitaine titulaire à Toulouse, Marquinhos a été confirmé pour le moment dans ce rôle. Pourtant, le Brésilien n'est pas certain de garder le brassard toute la saison, selon RMC Sport, qui explique qu'il ne fait pas l'unanimité dans ce rôle en interne. Deux raisons à cela. Ses grands rendez-vous manqués en Ligue des Champions ces deux dernières années et le fait qu'il n'est plus forcément un titulaire indiscutable. Plusieurs joueurs poussent pour les candidatures de Kylian Mbappé, Danilo ou encore Lucas Hernandez. Sur le front du Mercato Build assurent que le Real Madrid va revenir à la charge pour tenter d'enrôler Kylian Mbappé dans les prochains jours. Une offre de dernière minute estimée à 120 millions d'euros serait bien en préparation pour tenter de faire craquer le PSG. Mais ça ne passera pas a priori. Le son de cloche est différent en Espagne. Défense à Centrale explique que le club merengue hésite dans la mesure où l'arrivée potentielle du français changerait forcément beaucoup de choses tactiquement. Notamment pour le rôle de Jude Bellingham, de loin le meilleur madrilène de ce début de saison. Le PSG qui par ailleurs va revenir à la charge pour enrôler Randall Colomani cette semaine si possible. Après avoir proposé 60 millions d'euros plus 10 de bonus à Francfort, le champion de France va augmenter son offre. Enfin pour conclure cette page parisienne, sachez que Marco Verratti a un nouveau prétendant en première ligue. Il s'agit de Manchester United selon la presse anglaise. Écarté lors des deux premiers matchs de la saison avec le PSG, l'italien intéresse également à l'Arabie et à l'Hilal. Les infos en bref, la réponse du président de la fédération espagnole à la grosse polémique après son baiser de force sur la bouche de Jennifer Armozo. Après la finale du Mondial féminin, en gros il a expliqué que les gens qui voyaient du mal à cela étaient des idiots. Il a même utilisé des mots encore plus grossiers qu'à l'avenir pour Laurent Blanc à Lyon après le naufrage contre Montpellier. Ce week-end, Laurent Blanc s'est entretenu par téléphone avec John Textor, le boss de l'OL ce lundi. Certains le voient déjà sur un siège éjectable. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Emeric Laporte va s'engager avec Al Nasser en Arabie Saoudite et rejoindre un certain Cristiano Ronaldo montant du transfert 30 millions d'euros. Enfin, cette courte séquence qui fait parler sur les réseaux sociaux. On y voit Khalidou Koulibaly accueillir Neymar du côté d'Al-Hilal. Le défenseur sénégalais qui possède aussi la nationalité française a tenté de parler en français au Brésilien qui lui a répondu qu'il parlait seulement un petit peu la langue de Molière. Ça paraît assez dingue quand on sait que Neymar a passé 6 ans à Paris. La revue de presse pour conclure ce journal du foot. Le journal, l'équipe qui revient ce lundi sur les matchs disputés ce dimanche en Ligue 1 et notamment ce match nul. Un but partout entre Lens et Rennes au stade Bollard. Début de saison plus compliqué pour les 100 et hors forcément très attendu cette saison. Les Lançois qui pourront compter sur le renfort d'Eli-Wailly qui arrivent en provenance de Montpellier contre un chèque de 35 millions d'euros bonus compris. C'est le plus gros transfert pour les Lançois dans leur histoire. Côté René, Jérémy Doku va lui rejoindre la première ligue en Espagne. Tous les journaux sportifs ou non reviennent sur le sac des Espagnols. Au mondial féminin à l'image du journal Marca. Les Espagnols qui sont venus à bout de l'Angleterre en finale 1-0. C'était ce dimanche du côté de Sydney en Australie. En Italie, la Gazette de la Sport revient sur les matchs de la première journée de Serie A disputée. Dimanche et notamment cette belle victoire de la Juve sur le terrain de l'Odinez. 3-0 avec un but du français Adrien. Rabiot, la Lazio s'est fait renverser en fin de match sur la pelouse de Lecce. La Roma a été accrochée par la Salernitana au Stadio Olimpico au début de partout. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada